les infos crypto pour ceux qui ont pas le temps les gars la grosse news de l'inflation dans 24 heures mais non on sait déjà quels sont les résultats en tout cas vous le savez on a notre indicateur de trouflation qui nous donne toutes les infos on va regarder ça bien évidemment ce matin et puis préparer les scénarios évidemment on va parler du btc qui est sur une grande zone et ça retrace d'ailleurs un petit peu ce matin évidemment on va aussi parler de tout ça le btc il est à 17 1434 dollars il a pris 1,3% par rapport à hier on a été rome qui à 1333 plutôt stable ce matin bnb qui nous pousse un petit 1% c'est pareil pour cryptoclébar matic et okb qui pousse 1,5% et le tc qui pousse un petit 2% shiba un peu plus en forme qui pousse 3% ce matin on a unique qui retrace de 1,3% ton qui retrace de 2,7% et et rome classique est repassé sous les 20 dollars il perd 1,5% ce matin rien de très extravagant les gars du côté du daily vous le savez qu'on le regarde de très très près ça y est on peut considérer qu'on s'est bien installé dans le nuage et pourtant les gars grande grande plus grande grande prudence pardon on va même tracer le fibo ensemble ce matin pour voir exactement où est ce qu'on est tout simplement parce que là pour le coup on a comme on commence vraiment avoir pas mal de pas mal de ralentissement là depuis depuis hier d'ailleurs je l'ai mis à l'envers hop tac le retrait fibo de retracement on va le mettre juste là sur le point le plus bas on va fermer tous les autres indicateurs pour que ce soit beaucoup plus clean et regardez on s'est rapproché de la zone et des 0,618 on le voit bien juste ici regardez on est entre les 0,5 et les 0,618 donc on est vraiment sur la grosse zone d'enjeu les 0,618 sous 17 1575 dollars donc pour l'instant on est en train on a retracé en tout cas tout ce mouvement juste ici je vais le supprimer si on va plus rien voir donc on est vraiment dans la zone d'enjeu on est en train de s'essouffler ça correspond aussi la petite pointe ici au petit peu au petit bas du nuage qu'on avait juste là chaque point compte sur sur ichimoku on voit c'est quand même assez intéressant donc les gars on est sur une grosse zone d'enjeu c'est pareil du côté du rsi donc les gars très fait très très attention on va voir ce que ça va donner mais effectivement c'est pas le meilleur moment pour se positionner on est quand même sur une zone assez compliqué du côté du long short ratio par contre ça c'est plutôt encourageant en tout cas hier soir au moment où j'avais regardé c'était plutôt pas mal voilà vous avez maintenant une majorité de personnes qui sont en short à 53% alors c'est pas le pérou mais c'est quand même intéressant de le noter ça achète un petit peu sur le spot même si ça s'est un petit peu calmé donc il ya pas il ya maintenant une majorité de personnes qui sont en short et pour autant pour autant les gars les fondings sont positifs donc on est vraiment plutôt sur une zone neutre c'est vraiment pas le meilleur endroit pour se positionner surtout qu'on a pas mal de choses qui arrivent je voulais comme vous partager la bitcoin dominance puisqu'on a fait un joli bart simpson donc ça veut dire que ça veut dire que le btc perd un peu de force face aux alcains regardez comme c'est très très beau ce bart simpson en plus c'est une petite mèche quand on met ichimoku qui est venu travailler le passage faible du nuage là pour l'instant on est posé sur le nuage mais c'est quand même très intéressant de voir que ça fonctionne très très bien en tout cas sachez le je vous le dis et je vous le redis si jamais on retourne tester les plus bas de la bitcoin dominance possiblement je repasserai quelques alt en btc parce que ça me paraît toujours très intéressant de surveiller cette bitcoin dominance elle fait quand même pas mal son job et on en arrive les gars au sujet très important du jour les chiffres de l'inflation et comme d'habitude on va regarder bien en détail ce qui se passe donc c'est le 12 janvier donc c'est demain qu'on va avoir ces fameux chiffres on va regarder juste à quelle heure c'est pour être tout à fait précis up tuesday tuesday les cpi donc c'est à 14h30 que vous allez avoir toutes les informations des chiffres de l'inflation aux us et donc là les précédents on était à 7,1% et la prévision des analystes de tous ceux qui font les marchés aussi elle est à 6,5% pour demain et donc vous le savez nous avons notre petit truflation qui nous donne des indications en avance alors il y a toujours un petit décalage c'est pour ça qu'il faut quand même le prendre avec des pincettes ça fait quelque temps qu'on l'utilise et je vous le partagez hier sur twitter alors j'ai fait un screenshot tout simplement parce que c'est très chiant d'attraper le 31 décembre et regardez on a fini à 5 76 c'est à dire 0,75 points en dessous des prévisions on avait calculé lors des lors des précédentes publications que que tout simplement il y avait quand même on était toujours un peu en deçà du résultat final mais c'est quand même assez intéressant et je pense donc qu'on devrait avoir un chiffre vous pouvez regarder aussi en direct live si vous arrivez à sélectionner le 31 décembre et quand vous le choper les gars bravo et alors là vous faites votre petit screenshot à ce que j'ai fait regardez j'arrive pas à le choper ce matin mais à partir de là on peut considérer potentiellement que on va voir un chiffre positif et donc sera un impact très intéressant sur le cours donc évidemment alors le 12 décembre ça tombe pile sur ce sur cette petite pointe ici évidemment si jamais on a tout simplement un dump juste avant la publication des chiffres ça c'est complètement boulis ça veut dire qu'on ira chercher quelques liquidités pour pouvoir repartir derrière donc ça c'est plutôt boulis si on a un dump on a un dump juste juste avant les chiffres de l'inflation c'est à dire que ce sera un très bon endroit pour se positionner en longue si jamais si jamais on a un pump juste avant ce serait plutôt inquiétant mais on va voir ce que ça va donner surtout que ce matin je partageais rémi partageait les chiffres des liquidations et vous avez un gros pic vers les 16700 800 dollars je dirais ce serait très intelligent de venir les chercher donc avoir une petite mèche dégueulasse qui vient chercher tous ces pics de liquidation tout simplement et que derrière on reparte un peu plus fort et pourquoi pas sur la target en haut du nuage bien évidemment on verra tout ça ensemble en direct demain matin enfin pas en direct mais on en reparlera un petit peu demain matin voilà les gars vous savez tout comme d'habitude vous pouvez nous rejoindre sur le télégramme il ya toujours les calls sur sur punchwarn si jamais vous voulez nous rejoindre bref tout est en place les gars je vous souhaite une très très bonne journée à demain